Mais Père, tous ces messages sont dits en anglais. Oui. Et la plupart des gens ici qui sont à l'écoute, d'un bon nombre d'entre eux, de toute façon, ne comprennent pas l'anglais. Comment de tels messages, dits dans une langue étrangère et de reculons, peuvent-ils avoir une influence quelconque sur quelqu'un? Et alors c'est toute la problématique, n'est-ce pas, de la puissance du subconscient de pouvoir reconstituer le message qui réapparaîtra. Et nous avons pu contrôler, par exemple, au Japon, en Allemagne et en France, des groupes contrôle qui ne comprenaient absolument pas l'anglais, mais qui revenaient avec textuellement les mêmes paroles et les mêmes comportements. On savait déjà par les études sur la séduction subliminale combien était puissante la suggestion, même cachée, par exemple pour le marketing. Alors des études ont été faites là-dessus, et notamment les études du docteur Chaloux, qui ont démontré aussi l'impact de la suggestion masquée pour transformer des comportements. Et c'est précisément en faisant des analyses contrôle de population, notamment de population qui ne comprenaient absolument pas l'anglais, qu'on s'est rendu compte que ces mêmes phénomènes se produisaient et qu'il y avait des manifestations collectives qui correspondaient aux suggestions subliminales contenues dans les divers disques. Père Jean-Paul, je vois que vous avez apporté beaucoup de pochettes de disques. Pourquoi les apportez-vous, Père Jean-Paul ? Bien, c'est parce qu'il y a des contenus très importants dans ces pochettes de disques. Vous avez par exemple ici, Sabbath, Bloody Sabbath. On sait que le groupe Black Sabbath a été fondé par Ozzy Osbourne. Mais ce disque précisément vient nous parler du sacrifice humain, dans le cadre du culte à Satan. Ici, vous avez le S satanique, le S éclair, nous montre le dieu du rock'n'roll, c'est le dieu Thor, ce dieu qui est l'objet du culte des prêtres druides. Ici, vous avez un exemple très clair de profanation, où on a pris le sensuaire de Turin comme modèle, et le groupe Black Sabbath voulait demander, exhorter les jeunes à la violence de masse, et ils ont exposé devant leurs yeux, non pas le sensuaire de Turin, mais la similitude de ce sensuaire dans le visage de Satan. Ici, vous avez la perversion des anges, qui s'ennuie tellement au ciel, que pour trouver un peu de calme et de sérénité, qu'ils doivent apprendre en enfer à fumer le pop, et puis à jouer au gambling. Ici, vous avez la fameuse maison de Alistair Crowley. Cette maison joue un rôle très important dans l'histoire du rock'n'roll, surtout depuis les Beatles. Cette maison a été achetée par Jimmy Page, et c'est dans cette maison que plusieurs groupes se sont formellement consacrés à Satan, notamment le groupe The Who, les groupes Black Sabbath, les groupes de Ozzy Osbourne, et c'est dans cette maison que Jimi Hendrix a connu la mort. Père Jean-Paul, parlez-nous donc d'Ozzy Osbourne. Le cas d'Ozzy Osbourne est un peu différent de celui que nous avons mentionné jusqu'à date, parce qu'il a utilisé des méthodes tout à fait nouvelles et hautement spécialisées pour introduire dans son disque, non pas simplement une phrase ou trois, quatre phrases en message inversé, mais où il y a un poème complet, qui est très terrible au point de vue contenu, puisque dans le premier chant Believer, un message renversé concerne une relation homosexuelle avec Satan. Dans la deuxième chanson, qui est contenue dans cet album, le Diary of a Madman, qui est l'oeuvre de Ozzy Osbourne, après qu'il se soit séparé du Black Sabbath, et bien c'est un message renversé de plusieurs paragraphes, et qui concerne une action où Satan donne des instructions à un groupe d'homosexuels de pouvoir faire des relations anales avec le point. Alors imaginez-vous l'énormité de ce message qui a été implanté parfois électronique et implanté avec la nouvelle technique digitale. C'est pour ça que, et ça crée tout à fait une autre situation que celle que nous avons connue jusqu'à présent. Ça veut dire ceci, que lorsque, en direct, les autres groupes chantaient sur le théâtre, le message subliminal ne passait pas. Tandis que dans la chanson et la technique d'Ozzy Osbourne, la chanson est conçue à partir du message subliminal et ensuite reproduite pour le texte que nous entendons. Ah peut-être que nous pouvons... ... 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